Je m'appelle Fabrice Nicolino, je suis journaliste à Paris. J'ai travaillé pour un assez grand nombre de journaux, parmi lesquels Géo, Politiste, Canard Enchaîné, Télérama. Actuellement, je travaille principalement pour le magazine Terre Sauvage. Et voilà, j'imagine que tu es venu me voir pour qu'on parle de pesticides. Pour qu'on parle de pesticides. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce dossier en fait ? Non, les raisons sont finalement assez simples. Donc je suis ami avec François Veillrette. François Veillrette, c'est un peu monsieur pesticide en France. C'est un gars qui s'occupe de pesticides depuis une dizaine d'années. Et qui est le président en titre d'une association très très active. Qui s'appelle, je vais essayer de ne pas me tromper, le mouvement pour le respect et les droits des générations futures. Autrement dit, le MDRGF. Et puis il y a à peu près un peu moins de deux ans, il m'a appelé un beau jour et il m'a demandé si je n'avais pas envie de faire un livre sur les pesticides avec lui. Alors j'ai rigolé parce que je ne me voyais pas du tout faire un livre sur les pesticides. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je suis depuis longtemps déjà. Mais je ne me voyais pas faire un livre sur les pesticides pour la raison toute simple que les pesticides, ça ne me fait pas plus rire que n'importe qui dans la rue. Et donc j'ai ri, j'ai rigolé, on a plaisanté un petit peu. Après ça, il s'est passé quelques jours, il m'a rappelé. On s'est vu dans un bistrot parisien et on a fini par topper, on a fini par dire, bon, faisons ce livre. Mais à une condition, en tout cas c'est la condition que moi j'ai posée, il en a été d'accord heureusement, la condition c'était de faire un livre sans concession, un livre vraiment rentre-dedans pour qu'on puisse se dire à la fin de ce parcours qu'on avait fait un livre utile et qui puisse servir un petit peu aux gens. Moi je ne voulais absolument pas un livre, un livre en plus quelconque, j'en avais absolument pas envie. J'avais envie de faire un livre de combat pour dénoncer ce que je savais déjà dès le départ être un scandale. Et j'ai dit à François, je marche, si on fait ce livre-là, un livre vraiment dur, un livre vraiment de combat. Et il a dit d'accord. Donc on a foncé et on a travaillé comme des fous pendant un long moment. Donc je disais, on a eu la chance quand même d'avoir un éditeur à qui on a présenté notre projet dans la clarté. On a dit à Fayard, on fait ce livre, mais on risque, on est parfaitement conscient qu'on risque des procès, un ou des procès, mais c'est ça qu'on a envie de faire et rien d'autre. Donc vous nous suivez, où on fait ce livre-là dans ces conditions-là, où on ne le fait pas. Et Fayard a instantanément dit oui, ok, faisons-le. Non, 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 c'était une chance. On est tombé sur un éditeur, il faut peut-être dire le nom, de notre éditeur chez Fayard. Il s'appelle Henri Troubert et il a été vraiment très sympa avec nous. Donc voilà, on a travaillé et on a rendu notre manuscrit un peu épuisé au tout début de cette année. Et finalement, le livre est sorti en mars, le 1er mars. Pour l'instant, ça se vend très bien. Oui, c'est vrai, le livre a été, on est donc là, au moment où je parle, fin mars. Et le livre a été réimprimé à deux reprises. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il marche bien. Pour l'instant, c'est un succès. On espère que ça va être un gros succès. Voilà la vérité. Mais pas tant pour des raisons commerciales et personnelles que pour des raisons sociales et politiques, j'ose le dire. Parce qu'on a envie, encore une fois, on a vraiment envie que ça serve à quelque chose, que ça bouge un petit peu. On n'a pas l'illusion qu'un livre puisse changer une situation pareille, parce que la situation est vraiment enracinée. C'est une situation qui existe depuis longtemps. Mais on a envie que ça serve un petit peu de déclencheur. Et voilà. Un livre peut être un déclencheur. Vraiment, on l'espère. François, comme moi, je crois que je peux parler en autre nom à tous les deux. On espère vraiment que ça sera un déclencheur. Voilà. Qu'est-ce que je peux te raconter ? Moi, je peux dire en quelques mots comment je vois la situation par rapport au pesticide dans un pays comme la France. C'est vrai qu'il s'est passé un événement fulgurant, tout simplement extraordinaire et fulgurant après la guerre, la seconde guerre mondiale. Donc, en 1945, la France, c'était encore un très grand pays agricole, à l'ancienne, on va dire, avec des problèmes terribles. La France sortait de cinq ans de guerre, complètement exsangue, avec des gens qui souffraient de la faim. On l'a oublié. Mais c'est vrai, la France avait faim. Il y avait des problèmes, en tout cas, d'approvisionnement et d'alimentation en France. C'était un peu une... La France est sortie, disons, victorieuse, entre guillemets, de cette guerre affreuse contre les nazis, mais complètement sur les genoux. Et d'une part, la situation de l'alimentation était terrible, tragique en France. Et d'autre part, ceux qui s'étaient, disons, battus pendant des décennies contre ce qu'on appelait à l'époque les ravageurs agricoles. Les ravageurs agricoles, c'est, je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas nécessairement, c'est les champignons, les parasites, les insectes, les oiseaux, tout ce qui essaye de grignoter une partie des récoltes humaines, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a eu un face-à-face depuis les débuts de l'agriculture sur Terre entre les hommes qui voulaient, évidemment, les cultures les plus riches possibles et toutes les bestioles, finalement, ou tous les organismes vivants, non-humains, qui voulaient s'emparer d'une partie de cette nourriture. Et donc, il y a eu cette bagarre, on va dire, historique qui a duré, et qui dure encore, d'ailleurs, mais qui a commencé en même temps que l'agriculture. Et pendant toute la première moitié du XXe siècle, dans un pays comme la France, il y avait des espèces de professeurs à l'ancienne, des scientifiques, des agronomes, les premiers agronomes, des scientifiques qui tentaient de lutter comme ils pouvaient contre ces ravageurs, on va dire. J'emploie ce mot-là, je ne sais pas quel mot employer, c'était le mot employé communément, les ravageurs agricoles. Et il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé quand on a travaillé sur ce bouquin, c'était l'exemple du Dorifor. Le Dorifor, c'est un coléoptère qui est venu en France, qui est arrivé sur le continent européen et en France après 1917, c'est-à-dire en même temps que les soldats américains. Les soldats américains sont entrés dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale en 1917. Ils ont débarqué en force dans les ports français, notamment, et ils ont été engagés contre l'armée allemande. Bon, et ils ont emmené avec eux toute une série de choses, dont des insectes, bien entendu, et dont ce fameux coléoptère, le Dorifor, qui s'est attaqué massivement dans les années 1920 et dans les années 1930 à la pomme de terre en France. La pomme de terre, c'était, on ne s'en souvient pas nécessairement, dans les années 1930, c'était l'aliment de base des Français. On en cultivait sur plus qu'un million cinq cent mille hectares en France. C'était vraiment une culture, c'était la culture nationale à la pomme de terre. Contre le Dorifor, rien n'y faisait. Les agronomes de l'époque se cassaient les dents et ils essayaient d'imaginer des solutions et ils n'y arrivaient pas. Il y a un exemple dont on parle dans le livre qui est assez fameux. C'est un agronome qui s'appelle FETO et qui avait monté une opération presque militaire, on va dire, dans le vignole d'Oléron, avec un autre insecte d'ailleurs que le Dorifor, mais où il avait finalement utilisé la main-d'œuvre humaine armée de lampes, parce que l'insecte en question qui s'attaquait à la vigne était nocturne. La nuit, il sortait pour aller bouloter la vigne et finalement, Paul FETO, cet agronome, avait embauché toute une armée de manutentionnaires avec des lampes pour attirer l'insecte et pour le virer un à un des vignes de l'île d'Oléron. C'est pour vous dire qu'à cette époque, en fait, on était souvent désarmés. Les méthodes biologiques qui étaient souvent utilisées marchaient jusqu'à un certain point, mais seulement jusqu'à un certain point. Et en face du Dorifor, par exemple, pas du tout. Il y avait une sorte d'impasse. Et en 1945, quand la France s'est donc retrouvée à genoux et souffrant de la faim, ces agronomes avaient perdu la partie. Ils estimaient en tout cas avoir perdu la partie contre les insectes et contre les parasites des cultures. Et par miracle, à ce moment-là, de nouvelles molécules chimiques sont apparues sur le marché. Certaines avaient été inventées par les Allemands, sur fond de guerre, par les nazis. Et d'autres avaient été inventées par les Américains, notamment à partir de 1939. Le DDT, par exemple, avait été mis au point, avait été reconnu pour ses propriétés insecticides en 1939. Et pendant la durée de la guerre et sur fond de recherche militaire, les Américains avaient trouvé de nouvelles molécules chimiques qui étaient assez miraculeuses. Et à la sortie de la guerre en 1945, les Américains avaient non seulement gagné la guerre, ils nous avaient sauvés du fascisme, mais ils arrivaient en France avec des tracteurs, avec des énormes machines militaires, les tracteurs, mais aussi des énormes machines agricoles, les tracteurs. Et j'ai dit les tracteurs les deux fois. La première fois, bien sûr, les tanks, qui étaient ces grosses machines militaires qui leur ont permis de gagner la guerre, mais juste derrière ces énormes machines agricoles qui étaient les tanks.